Pour poursuivre sur la question du rapport peut-être à des mondes sociaux autres, tels qu'ils ont pu être objectivés par l'anthropologie, sans forcément qu'on la revendique, à vrai dire. L'accent que je me posais finalement c'est la façon dont on traduit les expériences décrites, comme on les traduit dans nos façons de faire ou d'être en quelque sorte aujourd'hui. Et la question de Georges Bataille me paraît assez intéressante, parce que finalement ce qu'il décrit c'est une sorte de chemin comme ça, de fait, de chemin qui en quelque sorte vient individualiser ou singulariser un état particulier, qui me semble-t-il, lorsqu'il est décrit dans les textes anthropologiques, est plutôt un état collectif, en tout cas un état de rapport à tout collectif, d'entraînement d'un collectif. Je lis un peu Bataille, pas entièrement, j'entends par expérience intérieure, ce que d'habitude on nomme expérience mystique, les états d'extase, de ravissement, au moins d'émotions méditées, mais je songe moins à l'expérience confessionnelle à laquelle on a dû se tenir jusqu'ici, qu'une expérience nue, libre d'attache, même d'origine, à quelque confession que ce soit. C'est-à-dire que ce que pose Bataille, finalement, c'est une sorte de détachement extrême, en quelque sorte, détachement extrême, par rapport à, je le recite pour le coup, l'idée qu'on a été jusque-là attaché à quelque chose, en termes d'expérience, et qu'on la retravaille autrement, en quelque sorte, qu'on se détache, en quelque sorte, de l'expérience originelle, pour dire comme ça, de façon pas forcément bonne d'ailleurs, et en tout cas, on se redétache de ça. Et du coup, la façon dont nous, occidentaux, parfois, héritons du chamanisme, ou de cette dualité des mondes, pour dire comme ça, où l'idée, effectivement, que l'action de l'invisible est posée, qu'elle est là, en quelque sorte, parfois n'échappe pas à ça, c'est-à-dire qu'elle se singularise, elle s'individualise, comme les expériences individuelles n'est plus du tout collective, en quelque sorte. Oui, mais nous vivons de façon complètement individuelle et égoïste, bien sûr. C'est comme la religion, on ne peut pas partager une religion si on ne croit pas avec d'autres personnes, bien sûr. Nous sommes d'un égoïsme féroce, et sans appel, oui. C'est ce qui me choque, bien sûr, et c'est ce que je veux montrer dans mon travail, c'est ce lien qui existe entre tout, le passé, le présent, les diverses cultures qui nous ont précédés, les différentes manières de penser, tout est valable, en quelque part. Oui, en quelque part, oui, je pense. Ce qui fait des parentés, me semble-t-il, même s'il faudrait en parler plus avant, ce qui me semble-t-il fait des parentés avec certains mouvements écoféministes qui revendiquent la question de l'héritage de la trans ou de l'héritage du chamanisme dans un nouveau rapport instauré avec la nature, entre autres. Oui, bon, est-ce que les chamanes étaient des femmes ou des hommes ? Bon, après, tu vois, c'est... Oui, mais ce n'est pas forcément la question essentielle à ce moment-là, c'est qu'on remobilise, effectivement, notre savoir, notre rapport, effectivement, au monde que ceux que la modernité nous a imposés, en quelque sorte, qu'on dépasse ce rapport imposé par modernité, nature-culture, Oui, c'est vrai, c'est vrai, un peu comme ça, un peu, voilà, en tendant un peu le bâton, quoi. Il faut ré-enrichir notre monde, bien sûr, notre quotidien, bien sûr, oui. Mais l'art est peut-être là pour ça, pour ré-enrichir notre quotidien, oui. C'est vrai. Bon, est-ce qu'on y arrive ou pas ? C'est à discuter. Et tu voulais parler aussi du rapport au temps dans mon travail parce que tu pensais que c'était plié un peu différemment. qu'on ne ressentait pas le temps. Alors, il me semble avoir lu que, quelque part, ou entendu que ton travail était une sorte de dilatation du temps. Oui. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une cristallisation du temps, comme ça. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Que dans ton travail s'emboîte ou s'articulent différentes conceptions, différents rapports du temps. Alors, parfois, il y a la question qui se pose, dont on peut parler, que la question de l'intemporel, c'est-à-dire que la question est posée, se pose la question de l'événement, comment on peint, comment on écrit, au sens très général du terme, on inscrit finalement ce qu'est un événement, ce qu'est un événement, comment ça se travaille, comment c'est possible, comment c'est rendu possible. Et là-dessus, moi, je pense que Jean Genet, par exemple, a écrit des pages, des très belles pages, dans ce moment extrêmement tragique, qui a été le massacre des camps palestiniens de Sabra et Chatila. Et son texte, qui a fait date, en fait, commence par un jeu sur le temps. C'est-à-dire qu'il ne commence pas par évoquer le massacre, il commence par évoquer ses liens avec les palestiniens avant, les moments qu'il a passé avec eux avant, vraiment. Et après, il passe au massacre. Donc c'est déjà un jeu avec le temps, en quelque sorte. La photographie ne saisit pas les mouches, ni l'odeur blanche et épaisse de la mort. Elle ne dit pas non plus les sauts qu'il faut faire quand on va d'un cadavre à l'autre. Donc ce qu'il pose là, c'est l'idée finalement, dans ce moment, dans cet événement tragique qui est là, c'est l'impossibilité de raconter un événement, en quelque sorte. Oui, c'est très beau. Rapport à mon travail ? Rapport à ton travail, je pensais finalement, sur la question de l'événement ou du moment, est-ce que dans ton travail, la question de la trans, ou du moment de la trans, que tu as pu vivre, comment ils sont présents ? Comment ce temps-là, tu le rends présent ? Je le rends présent en montrant la fusion qu'il y a dans les trans, parce qu'il y a ce don d'ubiquité. C'est quand même toujours linéaire, le cerveau. Un instant donné, tu es en Afrique, l'instant d'après, tu es en Sibérie, après tu transformes en Antigues, après tu es dans une baleine au milieu de l'océan. Donc c'est partout à la fois. Et tu es dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle le voyage cosmique. Et de rencontrer toutes ces énergies et ces lumières et ces forces et ces énergies, ça donne une puissance. On ne pourrait pas dire, on ne va pas aller parler du surhomme de Nietzsche, mais c'est quelque chose de plus. C'est quelque chose de plus. C'est plus que le rêve. C'est vraiment plus que le rêve puisque tu es présent, tu es vraiment présent. et bien sûr, les chamanes peuvent diriger leur voyage. Moi, je ne peux pas. Je ne suis pas chaman. Mais ça m'a donné une puissance, une force et une compréhension de ces énergies qu'on peut appeler cosmiques. Et peut-être cette animalité, peut-être que vous voulez en parler un peu avec Georges Bataille. Il y a quelque chose qui doit booster un peu, qui doit bousculer, qui m'a bousculé et qui peut-être, par la force des choses, bouscule ou bousculera le spectateur à un moment donné ou pas. C'est comme l'étoile de Pollock. Peut-être ils ont mis 40 ans pour être appréciés. Peut-être mon travail sera la même chose. Mais je vais travailler avec ces énergies-là. C'est vrai. L'indicible, comme tu as dit, c'est indicible, mais ça existe quand même. C'est la présence. C'est la présence. C'est la présence. Du coup, j'avais envie de rebondir sur quelque chose que tu dis, je crois que c'est dans un entretien ou dans une conférence que tu fais, me semble-t-il, je ne sais plus très bien, quand tu dis que c'est un travail de longue haleine d'être artiste. C'est vrai. Est-ce que ce que tu viens de décrire finalement comme embarquement d'événements ? Oui. C'est ce que tu as décrit celui dont tu viens de parler, c'est la trans. Finalement, embarquer ce moment-là ou ces moments-là, ça fait partie d'eux. Oui, c'est vrai. Mais c'est toute une expérience d'être humain. Oui, voilà. À 20 ans, je peignais de l'abstraction et puis après, à un moment donné, tu racontes souvent l'anecdote, à Montréal, j'ai peint une immense toile abstraite qui faisait peut-être 3 mètres par 3 mètres. J'étais devant, je me suis dit « Waouh, magnifique ! So what ? » Je me suis arrêté pendant 15 jours de peindre. Je me suis dit « Je peux faire des variations là-dessus, mais ça ne me suffira pas en tant qu'être humain. » Quelque part, par honnêteté, je suis allé au-delà. Il y a plein d'artistes qui s'arrêtent, ils font leurs fleurs, ils font leurs abstractions et puis bon, ils font ça toute leur vie. Mais moi, j'ai dit « Non, ça ne me suffit pas. » Sous-titrage ST' 501 Il y a une deuxième chose qui m'a un peu forcé à aller plus loin, c'est-à-dire qu'au Métropolitaine Muséum, il y a toujours les pôles asthmates. Et donc, ce sont des pôles où il y a l'arrière-grand-père, le grand-père, peut-être la mère, le père et l'enfant qui sort de l'éjaculation du père comme ça, dans une dentelle comme ça, magique un peu. Et j'allais souvent au Métropolitaine Muséum presque les dimanches, un dimanche sur deux. Chaque fois, j'étais devant ces sculptures, je me dis, mais à New York, peut-être qu'il y a 50 000, 100 000 artistes et aucun artiste n'est capable de faire une œuvre aussi forte. Moi, je parle de l'art en termes de force, si tu veux, d'énergie, d'énergie-force. et je me dis, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Premièrement, parce qu'on vit seul, on n'a pas la force d'une communauté. Ça, c'est fait dans une communauté. C'est bien que les asthmates portent les crânes de leur décédé avec eux sur leur ceinture et ils mettent dans leur cabane. Et ils vivent un peu avec leurs ancêtres. Et cette force-là leur donne une vitalité que l'on retrouve très peu dans l'art contemporain. On peut retrouver un peu chez Basquiat parce qu'il avait cet attrait pour le « tivisme » ou un peu l'art premier, peut-être parce qu'il était haïtien, noir. Bon, on retrouve cette énergie-là et bien sûr, on la retrouve chez Pollock. Mais moi, je voulais travailler avec les énergies. Et quelles sont les énergies primaires ? Bien sûr, c'est la sexualité. Sur ces deux questions, finalement, celles que tu as évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait que produire quelque chose, la même chose à l'infini, en quelque sorte, malgré ton oie devant ton travail, malgré ça, ne te convenait pas en quelque sorte. C'est-à-dire que ton travail d'artiste, c'est en même temps qu'il y a un travail au fil du temps, qui est un travail sur soi, de subjectivation qui est sans arrêt évolue, qui change, et puis des rencontres aussi. Parce qu'une fois que j'ai rencontré cette dame qui faisait transchermanie, que je ne l'aurais pas rencontrée, je n'aurais peut-être pas fait ce travail-là. Et de voyage au Mexique, tu vois, oui, c'est vrai. Ça veut dire que pour toi, une œuvre, je ne sais pas comment tu appelles ça, à vrai dire, c'est toujours un peu un mot piégé, l'œuvre, mais on va quand même l'employer. une œuvre que tu produis, le mot produit n'est pas très bon non plus, une œuvre que tu produis, que tu crées, en même temps, quelque part, elle doit être un travail sur toi, te transformer pour être aussi. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Moi, j'ai très peu d'importance. Moi, je suis la somme de tout ce que j'ai rencontré. C'est une somme. Je n'enlève pas, j'ajoute. J'ajoute des choses, si tu veux, parce que, oui, c'est un ajout. Oui, je glande des choses et je les mets dans mon travail parce qu'elles m'interpellent. Je ne connais pas leur signification. Je sens un peu de quoi ça parle, mais bon, je ne parle pas de la spiritualité des hindous, malheureusement. Mais bon, je sens qu'il y a un développement de la conscience qui est là, où il y a le point bindu, le point, comme un big bang cosmique. Je vais me parler de ça. Mais, quelque part, il faut s'effacer devant les choses qui nous arrivent. Oui. En même temps, elles te forment quand même. Bien sûr. Elles te forment quand même. Oui, elles me forment, bien évidemment. C'est l'expérience. C'est pour ça, des fois, je dis, il faut au minimum 40 ans pour faire un artiste. Il y a des exceptions comme Basquiat, mais je pense, il faut déjà apprendre les choses et puis après, les désapprendre. Et puis, voilà. Et puis, à la fin, on fait ce qu'on a envie de faire. Mais même si le prix à payer est exorbitant, parce que c'est vrai qu'en travaillant avec la sexualité ici en France, on a bien vu avec l'expo Les Quatre Pieds du Ciel au Musée des Beaux-Arts à Besançon. Ce n'est pas que j'ai payé un prix fort, c'est que j'ai payé un... Je n'ai eu absolument aucun retour sur ce que j'ai investi comme temps, comme énergie pour faire cette expo et quelque part, rien. C'est assez décevant. Oui, une sorte d'indifférence. Voilà, il y a une indifférence. Peut-être qu'on peut basculer là-dessus, d'ailleurs, puisqu'on y est en quelque sorte sur les transitions mais du temps. Oui, ou plus tard.